comment faire en six semaines ce que vous faites habituellement en six mois et pourquoi bonjour je m'attends à ce que vous alliez super bien alors la gestion du temps est absolument cruciale importante paramount on dit en anglais pour avoir pour manifester dans votre vie tout ce que vous désirez donc c'est une condition essentielle pour justement vous attirer davantage pour être capable de manifester davantage dans votre vie et puis d'un autre côté pourquoi perdre du temps si vous pouvez en faire plus en moins de temps ce qui vous permettrait d'en faire plus en moins de temps ce qui vous permettrait d'en faire plus en moins de temps mais qui dit faire plus en même en moins de temps dit aussi que vous allez gagner plus que vous allez obtenir plus de revenus de ressources que vous allez avoir plus de temps pour développer une relation amoureuse ou faire attention à votre santé ou juste avoir plus de loisirs avoir plus de temps relaxe quoi ou est-ce que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit donc c'est important de faire attention à son temps alors je vais vous partager un secret comment je fais en six semaines ce que la plupart des gens font en six mois alors big de chez big parce que n'est ce pas ça veut dire que en six mois vous allez diviser n'est ce pas six mois à 36 semaines donc je fais quoi six fois plus que la plupart des gens à peu près ou moins c'est quatre fois plus enfin mathématiques à part alors voilà comment je m'y prends c'est que je prends le temps donc je me je me relaxe je prends le temps de relaxer et je vais ça peut être sur la plage ou sur la terrasse ou dans un café vraiment quelque part où je suis relaxe j'éteins mon téléphone pour pas me laisser déranger pour que justement le flot de mes pensées peut être calme tranquillisé et là je fais la liste de tout ce que j'aimerais accomplir dans les six mois et je peux vous dire que ma liste est longue des fois j'en ai des pages et des pages et des pages et des pages et des pages je plaisante même pas alors les scénarios que j'aimerais écrire des fois c'est genre écrit je fais une liste quatre cinq scénarios les noms des scénarios les de quoi il parle de quoi il s'agit etc ensuite je vais faire des je vais je vais écrire sur là j'écris plus de livres donc ça c'est complété mais je vais écrire sur qu'est-ce que j'aimerais obtenir en termes de santé mon poids idéal le type de sport que je veux faire les voyages que j'aimerais faire le niveau de revenus que j'aimerais avoir j'écris le type de personnes que j'aimerais rencontrer et par là je veux dire plus au niveau des affaires avec qui je veux faire affaire les acteurs que j'aimerais engager les films que j'aimerais tourner et donc où j'aimerais habitué habité etc donc je fais une liste exhaustive de tout ce que je souhaite voir se réaliser dans les six mois certaines de ces choses là je les ai je les ai déjà la plupart je ne les ai pas c'est pour ça que ce sont des objectifs c'est pour ça ce sont des réalisations une fois que j'ai passé au travers j'ai tout écrit et je sens que c'en est assez je sais également que je laisse toujours une place à l'inattendu c'est à dire que je m'ouvre j'ouvre à la bonté de l'univers à ce que je peux manifester et aux envies que je vais avoir peut-être auxquelles j'ai pas pensé à au moment où j'ai fait ma liste donc il faut que je me laisse quand même un peu de un peu de d'espace n'est ce pas d'espace de création d'espace de créativité donc une fois que j'ai fait la liste que je considère exhaustive et que je me laisse de l'espace également je me pose la question et puis je peux vous dire il ya des fois j'ai envie d'écrire cinq six scénarios un spa que c'est pas genre un demi scénario ou un un treatment de trois pages qui parlent un film non j'ai vraiment envie des fois d'écrire des scénarios au complet cet hiver je pense que durant les temps des fêtes autour de la période de noël en début d'année je pense que j'ai écrit quelque chose comme 6 ou 10 scénarios c'est les premiers jets mais ils sont complets ils sont entiers donc de la page 1 à la page 90 100 donc 1000 pages peut-être de scénario 1 c'est énorme en juste un mois un mois et demi donc c'était mon but d'avoir et après c'est facile pour moi de les réécrire les améliorer de les réécrire quand c'est le temps de d'engager des acteurs ou des réalisateurs je passe au travers et là je les je les améliore mais le premier jet pour moi c'est ce qui est le plus dur c'est ce qui est plus éreintant parce que c'est du travail de forcené n'est ce pas d'avoir à écrire 100 pages par film parfois 120 donc je passe au travers de ma liste et après je me pose la question qu'est ce qui est le plus important dans cette liste là donc si j'avais juste une chose à faire ce serait quoi si j'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre donc je mets un genre une genre de priorité sur ma liste pour savoir qu'est ce qui est le plus important à faire et ensuite d'ailleurs parenthèse voyez c'est parce que justement j'ai laissé de l'espace dans mon dans mon calendrier dans mon agenda que maintenant je fais ces vidéos youtube j'ai fait énormément de choses comme j'ai dit j'ai écrit 10 scénarios cet hiver j'ai démarché plein d'acteurs plein d'agents je suis en pourpalais pour parler avec des investisseurs etc donc j'ai fait ça tellement beaucoup de choses tellement rapprochées que ça me laisse du temps pour pour rien faire ou pour faire des vidéos youtube vous pourrez ouvrir mon coaching ou pour faire d'autres choses ça m'a juste permis donc d'en faire plus et ça me permet donc de faire ces vidéos pour vous donc si j'avais pas cette mentalité de faire six mois en six semaines j'aurais pas aussi cette liberté de me dire bah même si maintenant je fais plus rien durant les deux prochains mois mais j'en ai fait tellement pendant les quatre derniers que ça me dérange pas de rien faire pendant deux mois je suis capable j'ai pas le sentiment de culpabilité parce que j'en ai fait beaucoup donc une fois que on ferme la parenthèse donc une fois que j'ai fait la liste de toutes ces choses là je la mets en priorité donc je réécris la liste à nouveau clairement ce que je mets les choses une à la fois donc s'il y avait une seule chose que je pouvais faire la première la deuxième troisième etc et ensuite je relaxe il ya des choses qui parfois sont éliminés dans la liste quand je pose la question suivante comment est ce que je peux faire ces six mois là en six semaines donc qu'est ce que j'ai besoin de changer qu'est ce que j'ai besoin d'améliorer quel processus j'ai besoin d'incorporer ce que j'ai besoin d'engager du monde comment est ce que je peux faire tout ça tout ce que je veux faire à la place de le faire en six mois de le faire en six semaines je ferai un jour une vidéo sur la loi de parkinson c'est pas la maladie c'est vraiment la loi de parkinson donc abonnez vous à ma chaîne parce qu'elle viendra cette vidéo prochainement sur justement comment pourquoi je sais que c'est possible de faire quelque chose qui durerait six mois en six semaines et comment vous aussi vous pouvez adopter ce principe de la loi de parkinson qui moi a complètement changé ma vie vraiment quand j'ai appris comment ça fonctionnait c'est là où j'ai commencé justement à changer mais mais mes deadlines et elle est rapprochée en fait donc après ça c'est vraiment de la réflexion comment par quel moyen je peux réduire par quel moment moyen je peux accélérer qu'est ce que je peux faire pour faire en sorte que les choses avancent j'utilise aussi j'ai fait une vidéo sur comment multiplier par 500 la productivité donc c'est ce que je fais j'utilise beaucoup de ces outils là pour augmenter ma productivité pour être capable d'en faire beaucoup plus j'organise mon temps méticuleusement pour être sûr que j'utilise mon temps de la meilleure manière possible j'aime pas perdre une minute et je fais les choses rapidement c'est à dire que je m'étale pas n'est-ce pas à faire une chose longtemps j'aime les choses rapides donc je fais mes choses rapidement mais je les prépare donc il y a une règle qui dit si vous avez dix heures pour faire une activité passé huit heures à la préparer donc je passe beaucoup de temps à planifier préparer visualiser mentalement comment ça va se passer qu'est ce qui va venir avant quoi est ce que j'ai bien tout organisé même si je m'en vais je dois poster quelque chose où je dois faire les courses ou machin dans ma tête chaque chose va être vraiment été misé donc une chose à la fois comment où je vais aller d'abord pour que mon chemin en voiture ce soit le plus court possible la trajectoire la plus courte pas que j'ai à faire du aller retour aller vient et perdre mon temps pour rien et si par exemple je suis prise dans dans le dans un embouteillage ou quoi mais j'utilise ce temps là également pour visualiser mes buts pour faire ma liste de gratitude pour réfléchir planifier sur un des projets que j'ai à prendre des notes donc je ne perds jamais une minute de mon temps et je prends beaucoup de temps au moins deux heures par jour je ne fais rien ou je relaxe je médite je visualise je je ressens de la gratitude donc ça me laisse ce temps libre là quand même que je prends tous les jours même si je suis capable de faire six mois en six semaines comme ça par exemple que j'ai écrit un livre qui est le la loi de l'attraction pour les nuls qui a à peu près 400 pages que j'ai écrit en cinq semaines normalement ça aurait pris certaines personnes ça aurait pris un an peut-être pour l'écrire donc voilà donc j'espère que ça vous inspire et moi ce qui a changé vraiment ma vie c'est le cours de brad tracy qui s'appelle gestion du temps qui s'appelle en fait puissance du temps que j'ai traduit et mis à ma à ma recette à ma fave flavor à ma saveur que vous pouvez voir dans la description dessous si jamais vous voulez avoir plus d'informations mais entre temps évidemment vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimé partager ça peut inspirer quelqu'un à faire justement plus en moins de temps gagner plus d'argent ça passe par là et évidemment abonnez vous à ma chaîne youtube pour en savoir plus merci au revoir